Salut les gens, on se retrouve sur Europa Universalis 4 et on poursuit la campagne française. Ça fait depuis pas mal de jours que j'ai pas rejoué avec cette campagne, du coup il va me falloir un petit temps d'adaptation parce que j'ai pas mal joué avec les byzantins en revanche, un byzantin qui n'existe quasi plus ici. Et quand j'ai vu la petite tâche, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on avait mené une croisade ici dans la zone et on y avait laissé des troupes. Et d'ailleurs c'est pas mal parce que, je viens de me dire, j'ai toujours cet objectif en tête, et on est à 160, il reste plus que 40 territoires, le fait d'avoir pris des territoires ici c'est pas mal du tout. Ah non, ça change rien, c'est vrai. Ça ne change rien parce qu'on n'est pas dans les bonnes régions. Dans les annexions, qu'avait-on prévu ? 200, Albray, Albray c'est trop petit. Aquitaine, trop petit aussi. Forêt. C'est pareil, c'est tout petit. Rodez, ça c'était intéressant, mais il est en train d'imploser et c'est bien dommage. L'Armaniac est trop petit, le Héno. Et hors région, c'est... Ah, c'est peut-être en Lotharingie le Héno. Non, c'est pas en Lotharingie. Envers. Envers, bah pareil, c'est pas en Lotharingie. Ah, le Vélé, là, c'est quoi ça ? Il y a trois territoires, tu parles. Saint-Paul. Ça, c'était au nord. Et ça, c'est intéressant. Mais... Mais, mais, mais... C'est compliqué. Cela dit, si, si, on peut le faire. Ça coûte une fortune. Mais on peut le faire. On a de l'avance ici. On va influencer. Et ensuite, on va donner de les sous et puis on lance l'annexion. Oh, mais on est en train d'annexer quelqu'un, déjà. Ah, on est en train d'annexer Rodez. Mais, c'est gelé. Ok. Bon. Hop. C'est pas grave, du coup. On va lancer cette annexion-là. C'est une dizaine de territoires aussi. Hop. C'est où, déjà ? Là. Normalement, dès que Rodez fera la paix, on annexera ce qu'il restera. Ça va être sphère d'office, théoriquement. 20. Est-ce que c'est suffisant, 20 ? Ouais, pas assez suffisant. Je fais le radin, hein. Mais non, c'est pas suffisant. Mais mince ! Oh, bon sang ! Qu'est-ce que j'ai fait ? 165 plus 20. Pourquoi j'ai mal compté ? Pour rien. Parce que là, du coup, on est foutu. Ah si, on peut améliorer les relations. Ah, ben voilà. Il a intégré Rodez. Et du coup, c'est redescendu. Terrible ! J'aurais peut-être même pas pu. Non, j'aurais pas pu. On a intégré combien de territoires ? On était à 160. Bravo, 4 territoires. Et donc, ils ont été explosés par Toulouse. On va améliorer les relations avec Toulouse. Et puis d'ailleurs, on va faire un mariage royal avec eux aussi, puisqu'on a une place qui s'est libérée. C'est la nouvelle grande puissance. Il y a Agin aussi, un petit peu. L'Omanier. L'Omane. Lui aussi, pourquoi pas. On a beaucoup de diplomates, donc on en profite. Ok, simple. Comment on fait maintenant ? On ne peut qu'améliorer un petit peu les relations, mais... C'est cuit ! Toulouse, on pourra monter à combien ? Eh, quand même à 1,70. Oh ben non, ça ne sera jamais suffisant. Et on n'est qu'à 164. Ici. Toujours pas de mission sur l'arbre de droite à part. Suzerain de Bretagne. Si ! Supériorité navale. Mais on s'en moque un peu. Parce que... Il se doit rejoindre un autre embranchement qui est... Vraiment très 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 loin d'être terminé. Vraiment, ouais. C'est compliqué de faire la jonction entre les deux. Ça sera en fin de campagne, ça. Parce qu'il faut d'abord faire... Centraliser l'état. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un défi. Incroyable. Ouais. Cet arbre est vraiment très important. Très 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 fourni. Dans ma partie avec les byzantins, je galère. Parce qu'en fait, j'ai un immense territoire. Et... Et j'ai pas beaucoup de capacité d'armée. Là où... En France, j'ai pas besoin d'autant de troupes. Mais pourtant, je peux en aligner 72. Pour vous dire, justement, je suis limité à 45 unités. Avec mon empire byzantin qui est gigantesque. Et c'est très compliqué, en fait. Parce que souvent, quand on se lance dans une guerre de conquête. Contre un territoire relativement important. Et bien, on peut être attaqué d'autre part. En gros, et vice versa. Les seljoukid ont été remplacés par... L'ilkana. Et il y a la horde d'or aussi qui est venue... Remplacer l'écouement et l'équipe tchak. Et du coup, dans ma partie, je suis au-delà de 1550, je crois. 1250 plutôt. Donc j'ai pris pas mal d'avance. Sur ma partie française. Ça, c'est du retard qu'on a ? Non, c'est de l'avance. Est-ce qu'on se le permet, là ? Non, on n'a pas vraiment besoin. Alors, du coup, ici par contre, on peut se le permettre. Voilà, et là, après, on pourra faire ça enchaîné. Là, on est au maximum de nos capacités, 172. Bon, ici, il y a toujours ce petit 15, plus 15 qu'on peut avoir en faisant des subsides, mais... Je pourrais, hein. Je vais peut-être le faire, même. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien d'autre ? Non. 10 ans, c'est le minimum. Allez, 3. Hop. C'est parti. Et nous, tu reviens. Mais je n'ai pas dit qu'il devait revenir. Non, c'est bon. Toulouse, si on fait un mariage, je reviens. Ce sera, tac, 30. C'est en guerre contre qui ? Comment ai-je ? Hop, voyons ça. Ah, ben, ils vont gagner. Ouais, et dans l'Empire Byzantin, j'ai énormément de révoltes aussi, là. Pour un indicateur. On est à moins 7, ouais. Chez les Byzantins, je suis souvent autour du 0, justement. C'est pour ça que dans mes idées, j'ai choisi les idées d'humanisme, je crois. Parce que, on gomme un petit peu toutes sortes, toutes formes de tensions, avec le premier et le deuxième, surtout. Le deuxième est vraiment excellent. Et puis après, ouais, c'est de l'apaisement de tensions, de toute nature. Et puis, en ultime bonus, réduction du coût des idées, des doctrines de 10%, ce qui est pas mal du tout pour le reste des doctrines. Ça fait pas mal d'économies. Bon, il n'y a plus que Toulouse, avec lequel on est en train d'améliorer nos relations. Ah, jean ! Peut-être, hein, va-t-on tenter la chose ? Ouais, non, c'est compliqué. C'est un évêché, donc on peut pas le faire de manière à jour réelle. On peut améliorer de 50, là, les relations, c'est tout. Donc, on va s'en passer. Lui, il va... Ouais, lui, c'est dommage, aussi. Parce qu'il va se faire démonter. Je viens de remarquer ma petite armée, ici. L'autonomie ! Par contre, l'autonomie, j'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait, cette histoire. Là, on est plafonné, enfin, on est plafonné. Bon, à minima, à 90%, ce qui est très très pénible, et je sais pas comment le baisser. Je ne sais pas, du coup, c'est ça qui me met dans une très mauvaise situation, parce que les trois quarts de mes territoires sont à 90 d'autonomie, et je pense que ça me... Ça m'empêche d'avoir des troupes importantes. Notamment. L'argent, c'est moins un problème, mais... Pour ce qui est des troupes, c'est vraiment gênant. Bah, et tout est à moins 90%, quoi. Et là, si, si, on le dit, là. Donc, on ne peut pas... Être en dessous des 90 à cause de... La revendication territoriale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Sérieusement ? Jusqu'en 1473 ? Si c'est ça, c'est compliqué. Parce que... Tout le monde a des revendications... Bah là, on est à zéro, par contre. Et qu'on... Ah, sauf si c'est un état, peut-être. J'ai pas vu le plafond, ici. Hop. On va mettre la... La dose. Ok, bon, c'est pas mal. C'est peut-être par rapport aux états, ouais. Bah non. Bizarre, ça, la Normandie. C'est vrai, les édits, je fais jamais ça. Il a affaire à un état. Ouais, c'est un beau potentiel. Ok, Toulouse sur Narbonne. Bah, Toulouse va... Va vraiment devenir la grande puissance du Sud. Et cette fois-ci, elle est alliée à Lomagne. Allez, améliorons. Sur 8, mais c'est avec Toulouse, plutôt qu'on va... Faire ça. Qu'est-ce que j'ai vu, là ? Non, pas de changement. Est-ce que Toulouse a quoi comme revendication ? Hop, 2... E... Il vient en assistance. Auvergne. 1, 2, 3, 4... C'est tout. Oh, on a de l'avance sur les navires, là ! On dépense plus que de raison ! Ah, plus 3, on s'en moque. Vraiment, ça fait rien. Pour beaucoup de navires, en plus. Bon, Léon, grande puissance, je l'avais déjà précisé dans cette partie, sont plus forts qu'ils ne le sont dans ma partie byzantine. Et lui, il est venu nous manger un territoire... Chez nous. Ouais. Ah, mais oui, il y a ça. Ok. Je viens de me rendre compte que, oui, oui, dans l'héritage de Rodez, il y avait quelques petites choses à droite et à gauche. Bon, ça, on le supprime. Ok. L'Omagne, du coup. 141, plus 50, ça sera suffisant. Mais il est en guerre ! Ah, il y a même le mariage royal, mais non. Là, on va faire... Parce que lui, il me tente bien aussi. On va l'influencer. Et imaginons, avec plus 25 en cadeau, qu'on pourrait l'annexer, et qu'on pourrait, du coup, annexer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 territoires. Ah, pas mal du tout. Le cadeau ! Et n'oublions pas, Saint-Paul, au nord, avec nos subsides qui vont augmenter petit à petit. Là, on est à 6. Ça fait 2 ans, déjà. Et ce sera suffisant, à un moment donné... Ouais, ça va être suffisant. Bon, on n'a plus qu'à attendre que la guerre se termine. Mince, parce que je crois que le précédent contrôleur papal était français. Hop, ça c'est ok. Ouais. Hop. Alors, les bonus qui sont offerts, là, c'est tant jamais... Non, c'est pas si intéressant que ça. C'est quoi l'autorité ? Patriarche ? Ah oui, ok. Non. 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 Non plus. Non plus ! Non plus ! Ouais, non plus. Hop, vraiment. C'est une partie lente et reposante. Allez. La guerre est terminée. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre, et du coup, toi... 191, 11, annexe. 348, ça va, c'est pas très cher. Hop, parfait. Parfait, 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 ça. Ça va nous amener à quand ? 87. Ah, peut-être qu'on va pouvoir le pousser jusque-là, durant cet épisode. Pour se fixer ça comme objectif. Et la problématique, c'est que... Ni Toulouse, ni... Saint-Paul ne sera prête avant... 87, je crains. Peut-être Saint-Paul. Qu'est-ce qu'il passait ? Ah. Ah ah ! On va voir ce que c'est, ça. Ça nous permettrait d'avoir un petit peu d'action. Euh... Rio part. Ça sent l'Espagne. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais... Si j'ai un Cassius Belli, c'est largement accessible. Donc on va faire ça. Tac. Ouais, c'est parti. On a beaucoup de revendications ailleurs. Mais attendez. C'est bien lui, Rio part. Quand est-ce qu'on me donne le Cassius Belli, du coup ? Voilà. Et voilà. Tout ça est très accessible. Parfait. Pas besoin du reste. Et voilà. Ça aussi, c'est bon. Oh, mais oui ! Oh, trop bien, ça. Trop, trop bien. Ah bah, il est parti. Ah, il va se poser sur notre territoire. Mais qu'est-ce que tu fabriques, toi ? Hop. Ah ! Des rebelles. Je l'avais oublié. Ok, donc là... Lui, c'est notre adversaire final. Donc on va aller éliminer celui-là d'abord. Allez, ça va. On peut encore faire des états. Touraine. Alors, allons pour Touraine. Ah bah, voilà. C'est dingue, ça. On est riches. Ici, bah, ils sont très nombreux, mine de rien. Ouais, on va prendre ça en premier. Là. On va les laisser s'occuper de nos territoires, en quelque sorte. Quelle armée va venir ? Celle-ci. Hop. Voilà. Mince. Allez, hop, ça dégage. Où vont-ils donc, par là ? Je pense qu'il est en train de contourner pour essayer d'aller attaquer ceux-là. Donc vaut mieux rester posé, maintenant. Non ! Bon sang. Ah, il va peut-être me soutenir. Voilà, il me soutient. C'est bien. C'est bien. Et voilà qu'ils reviennent par là. C'est pas les mêmes, ceux-là. Si. Je crois que c'est les mêmes. Mais serons-nous assez fort ? Si, ça devrait le faire. Allez-vous-en. Oh, généros sont nuls. Du coup... Hop. Non. Il est là. Alors. Du coup, du coup, est-ce qu'on va arriver à temps ? C'est pas garanti. Hop. En tout cas, lui, il va dégager. Il veut même pas ça. Voilà. Hop. C'est bon. Ah, bah, il est parti. Fallons-nous peser là. Ok. Qu'est-ce que je fabrique toi ? Vas-y. C'est bon. Il y a 8000 hommes qui se baladent en face. Du coup, on a dû gagner du temps tout à l'heure sur l'annexion. Je vais aller vérifier ça. Voilà, on a gagné un an. Donc ça va bien se faire durant cet épisode. 12, 13, ok. Ok, donc les 1000 hommes, ils vont aller au nord. Oh, mais d'accord, t'es à Bordeaux toi. Ok. Et là, on a gagné un an. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? 14. C'est pas grave, on laisse. On laisse. Toulouse. A libérer une province à Mars. Tout ça, il est en train de s'effacer. Mais c'est Saint-Paul qui va... Ça va marcher, Saint-Paul. Il ne reste plus que 12 points à récupérer. Ah, tiens donc. Parfait. Et parfait. Voilà, améliorer les relations, c'est terminé. Ça va carrément le faire. Et du coup, on peut toujours déclarer la guerre à ce gars-là. Dès que la trêve sera terminée, ils n'ont que 20 000 hommes. Donc en fait, il y a moyen de lui prendre tous les territoires revendiqués. Ça peut m'occuper. Mais voilà, le problème, c'est que c'est pas comptabilisé dans les territoires conquis, mais décidément. Rien ne l'arrêtera. Enfin, dans les territoires... C'est pas considéré comme dans les territoires acquis là-bas. Alors attendez, juste une seconde là. Parce que là, franchement, il y a moyen d'accepter certaines cultures. Prendre le champenois et les normands. Quand c'est au-dessus de 10%, c'est quand même pas mal. Oui, administratif. Et bien voilà. Sans pour ce que je vais lui demander. Hop là. Ok, on est bon. Ça c'est fait. Et ça, là-bas. On est en 84 seulement. Ici, on absorbe ça. Et là, 84 plus 6, c'est bon, ça va être bon. Là, c'est cher. Pourtant, j'ai ma réduction. J'ai une réduction colossale de 20%, 25%, de 45% au moins. Ah. Non, alors vas-y, fais ça. Est-ce que j'ai un autre bonus ici ? Il faudrait qu'on ait 15% supplémentaire. Ah bah j'ai... Ouais, le gars du peuple, donc 55%. Mince ! Il y a ça. Il faut dépenser. Hop. On va aller voir combien on est rendu. Au niveau du mercantilisme. 76%, ok. Saint-Paul, tu peux revenir. Et normalement, voilà, on peut lancer l'annexion en 93, ok. Et là, on sera pas mal, hein, entre Lomanier et Saint-Paul. Je pense qu'après ça, il y aura juste l'annexion d'un dernier gros, et ça sera bon. Comme Toulouse, par exemple. 110, 80... Ah, peut-être un peu plus. Bah, tout dépend de la taille de Toulouse, en fait. Là, pour l'instant, c'est un peu... Hors de prix. Oh là, ouais, on est même dans le négatif. Parce que si on ajoute ça... 50... Eh, pas loin, hein. Comme c'est qu'on perd un petit peu chaque année... Enfin, ça s'annule. Parce que là, si on rajoute 50... Il nous reste vraiment pas grand-chose. Sauf si on met les subsides, en plus. Mais bon, d'ici là, on aura un excès complètement... 86, ouais, dans deux ans. C'est un gros calcul à faire. Tac, et en tout cas, ça, on sait qu'on n'en aura pas pendant longtemps. Plus 50, 185... Ça s'annule. Et les subsides, bah ouais, mais là, ça va coûter cher, les subsides. 3... Allez, on tente ça. Je crains que ça passe pas. Sauf si on a un petit... Un petit bonus quelconque qui arrive de manière plus ou moins aléatoire. Ah oui, on est en février, du coup. Faudra réaméliorer. Je ne ferai les dons que si je suis sûr. Que ça passe. Il faut qu'on soit à 140. Peut-être qu'à la fin de l'année. Plus 4,6, ouais. C'est possible. Que ça passe. Je déclenche pas de guerre, parce que je veux faire mes annexions tranquillement de mon côté. De toute façon, là, je peux pas. Quand est-ce que ça se termine ? Oh, c'est dans longtemps. 93. Toulouse, on est au maximum. 136. Donc normalement, oui, hein. Ça pourrait passer. Allez, je le tente. Hop. Ok, plus fin d'année. Et ça devrait être bon. Alors, qu'est-ce donc ? Hop, très bien. La puissance diplomatique. C'est pile ce qu'il nous fallait. Paysons du Pontieux. Où est l'hermée ? Là. Parfait. 188. Ah bah, il a fait le boulot. Toujours 188 ? 189. Ok. Là, on lance ça, parce qu'il y a la rupture de fin d'année, qui va créer un petit différentiel. Est-ce qu'on l'a annulé ? Est-ce qu'il est comptabilisé ? 190, parfait. Tu reviens. Et on lance l'annexion. 800. Alors là, la totale. Mais. C'est un bel engrenage qui arrive. Pendant un temps, on va être dans une sale situation. Mais après, on aura le malus d'annexion diplomatique. Qui va atténuer un petit peu la chose. Et ça va se faire dans l'année, là, justement. On pourra absorber... Bah, ça sera moins deux ou moins trois. Donc, on va absorber plus lentement les deux autres. Euh, hop, je regarde juste par là. La Bourgogne, c'est quoi ? C'est quatre territoires. Ça, on peut. Et on peut les vassaliser, ceux-là. Ouais, c'est pas cool. Parce que là, il y a qu'un territoire, en fait. Donc c'est normal. Tout ça, ok. Alors, elle est hors de portée, également. Allez, je retente ma chance. Non, on est arrivé... Pourtant, en 52. En tradition militaire terrestre, c'est quand même pas mal. Pour des gens qui ne font jamais la guerre, comme nous. On est dans la pure diplomatie. Euh, 95, ouais, pas mal, là. Donc, euh... Trois mois, peut-être. Et c'est plié. Ah ouais, plus de 20%. Ça, ça va être énorme. Mais, voilà, c'est 18, donc on n'y est pas du tout. Ça va être au XIIIe siècle que ça va se faire. Et militairement, on sera vraiment très très fort. Ok, il s'est passé quelque chose, là. Oh, plus 3, c'est beaucoup, ça. Oh, moins que ça. Plus 2, tiens. Marchant. Et là... Plus 1 devrait suffire. Parfait. Ok. C'est très bien. Et voilà, ça va être fait. C'est parfait. Tac, on a gagné 3000 hommes. Au nord. Et du coup, on est à combien maintenant ? On a dû gagner 8 territoires, donc on doit être à... 70 et quelques. 172, s'il vous plaît. Si on va faire la jonction, et on va aller bousiller les 4000 hommes. Ici. Et voilà. Et on va pas tarder à s'arrêter, puisque le collectif a été atteint. Durant le prochain épisode, se feront l'annexion de Saint-Paul et de Toulouse. Et ça, ça nous propulsera assez loin. Je pense qu'après ça, il devra rester moins de 5 territoires. Hop. Ou moins de 10 territoires. Ok. On se laisse là-dessus, et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures d'annexion des Fiefs français. Pour que la France... Ben... Ressemble à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada